Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 24 mars 2024, 11h21, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, vraiment toujours appréciés. On le voit, c'est en train de s'intensifier, il y a eu un événement tragique qui s'est passé dans une salle de concert en Russie, tout le monde le sait maintenant. Les Américains avaient prévenu leur ambassade à Moscou, il y a quelques jours, presque plus d'une semaine de ça déjà, qu'un événement semblable était en train de se préparer, puis on faisait même référence à une salle de spectacle, je vous en avais parlé de ça. C'était rapporté par NBC News, les États-Unis, ça on parle du 8 mars, là. « Mets en garde contre une attaque imminente à Moscou par des extrémistes et exhortent les citoyens à éviter les foules. » L'histoire américaine à Moscou a été avertie d'éviter les grands rassemblements vendredi et samedi, en raison des craintes accrues d'une attaque terroriste. L'ambassade américaine dans la capitale russe a déclaré qu'elle surveillait des rapports selon lesquels des extrémistes envisageaient de cibler de grands rassemblements à Moscou, y compris des concerts. Bien bizarre ça, vraiment étrange. Maintenant, Poutine affirme que les hommes arrêtés ou armés dans la salle de concert de Moscou, et qui ont fait 133 victimes, ont tenté de fuir en Ukraine, alors que l'État islamique apparemment revendiquait cette attaque terroriste. Vladimir Poutine a semblé laissé entendre que la Russie cherchait à imputer à l'Ukraine cette histoire-là, qui a fait plusieurs victimes, et a juré de se venger la Russie sous le choc. Donc, on pense vraiment que ça n'a rien à voir avec l'État islamique, et qu'on est en train de se préparer au pire. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer. La Pologne est en train de, apparemment, fermer ou de se préparer à quelque chose. Donc, on nous dit que la Pologne, en ce moment, active son armée de l'air, alors que l'ouest de l'Ukraine et Kiev subissent une attaque massive de la part des Russes. La Pologne affirme que les missiles russes visant la région ukrainienne de Liv a violé son espace aérien, tandis que Kiev subit une troisième attaque avant l'aube en quatre jours. La capitale ukrainienne de Kiev et la région occidentale de Liv ont été la cible d'une attaque russe massive, ont déclaré des responsables, et les forces polonaises ont également été placées en état de préparation accrue. La Russie et l'Ukraine ont été engagées dans une série d'attaques aériennes meurtrières. Les frappes de dimanche matin surviennent un jour après que l'armée russe a annoncé avoir pris le village ukrainien, dit Vanysk, à l'ouest de Bakhmoud, l'attaque militante. Bon, on sait que ça suit la fameuse attaque terroriste, donc, il va y avoir une, c'est sûr qu'il y a une intensification. La France va envoyer du monde là-bas, apparemment, ils sont déjà là, mais ils ont eu des avertissements qui ne vont jamais revenir, sauf peut-être dans des boîtes de bois. Je ne sais pas comment ça va se terminer, on voit qu'on veut absolument pousser, on est dans une année complètement folle, on veut pousser absolument vers un conflit mondial. Il y a eu un événement avec la Chine aussi, qui est très inquiétant, d'un autre côté. Celui-là, ça concerne un navire philippin où il y a eu des blessés au sein de l'équipage, alors qu'il y a eu une escalade de cette impasse-là, entre autres, les Philippines et la Chine, mais il y en a plein d'autres revendications territoriales qui traînent et qui ont été balayées en dessous du tapis depuis des années, mais je vous en avais déjà parlé, vont finir par être confrontés. Des navires chinois ont tiré aujourd'hui avec des canons à eau sur des navires de la dernière mission de ravitaillement de Manille vers l'avant-poste de la mer de Chine méridionale selon Second Thomas Sowell, entraînant un nombre indéterminé de blessés et de lourds dégâts à bord de l'un des navires philippins. La mission de ravitaillement a été révélée publiquement par les forces armées des Philippines dès que le civil a engagé vendredi le bateau de ravitaillement au NASA MAE-4, exploité par la marine philippine, sorti de Palawan dans le but d'assurer la transparence sur le harcèlement chinois à venir. Alors, on voit, c'est incroyable tout ce qui est en train de se passer. Préparez-vous parce que le complexe militaire pousse et pousse et pousse pour une confrontation directe avec la Chine, une confrontation directe avec la Russie parce que ce qu'on veut, c'est affaiblir la Russie parce que la Russie est essentielle à la Chine. Et du côté de la domination de l'Amérique, des Américains sur le monde, on voit que c'est en train de s'effriter. Avec le Mexique qui va aller joindre aussi le groupe BRICS et l'expansion que ce groupe-là est en train d'avoir et la puissance que ce groupe-là est en train d'avoir, menée naturellement par la Russie et par la Chine. Ça va être fascinant. Les jours à venir vont être déterminants. Préparez-vous parce qu'on veut absolument que la poudrière mondiale s'enflamme. Sous-titrage Société Radio-Canada